Ton travail de thèse est un travail de sociologie. Est-ce que tu peux nous donner une définition sociologique du sport ? Le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui est une construction historiquement et sociologiquement datée puisque les Jeux Olympiques de la Grèce antique, les Jeux de la Gladiature romaine ou bien encore les Joutes chevaleresques du Moyen-Âge n'ont rien à voir avec le sport moderne tel qu'on le pratique aujourd'hui. Depuis une cinquantaine d'années, la sociologie du sport a cherché à observer, d'écrire et théoriser afin de définir son objet d'étude. Et aujourd'hui, il s'avère qu'il existe un consensus à propos de quatre critères qui permettent de définir le sport. On va prendre ces quatre critères. Ce que tu le proposes, c'est qu'on les détaille les uns après les autres. Et le premier, si j'ai bien compris, c'est l'activité de nature motrice. Tout à fait. Dans l'imaginaire populaire, lorsque l'on pense au sport, on l'associe fortement à l'idée de dépense énergétique ou d'activité physique. On pense forcément à un sportif en train de courir, de nager, de combattre, de frapper dans un ballon qui va faire preuve forcément de vitesse, de force, de puissance, d'explosivité. Mais il est forcé de constater que même dans des disciplines olympiques, il y a des activités qui nécessitent des compétences différentes telles que la précision, la concentration, la dextérité. Ce qui fait qu'on peut retrouver des activités comme le tir à l'arc, le curling, le golf ou bien encore le tir au pistolet. Donc il s'avère que le critère de la dépense énergétique est inapproprié pour définir le sport. Aujourd'hui, en sociologie du sport, on préfère utiliser ce critère de pertinence motrice qui, pour le dire plus simplement, c'est que la réalisation de la tâche à effectuer doit passer par une expertise motrice de la part des pratiquants. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre, en l'occurrence, de distinguer d'un côté les activités dans lesquelles la victoire ne va pas dépendre de la motricité du joueur, des activités dans lesquelles la victoire va dépendre de cette motricité. Ainsi, les échecs, par exemple, qui nécessitent dans tous les cas de bouger les pièces à l'aide des membres supérieurs, même avec une dépense énergétique assez faible. Finalement, je peux toujours demander à quelqu'un d'autre de bouger les pièces à ma place en temps réel sur l'échiquier. Cela ne va pas influencer sur le résultat. Au contraire, la pétanque, qui va nécessiter une dextérité assez fine de la part des pratiquants, si je demande à quelqu'un d'autre de tirer ou bien de pointer près du cochonnet à ma place, si je lui dicte en temps réel quoi faire, il y a peu de chances que le résultat soit identique entre ce que va faire mon coéquipier ou ce que j'aurais fait moi. C'est ce qui va nous permettre de montrer que les échecs ne sont pas une activité de pertinence motrice, tandis que la pétanque est bien une activité de pertinence motrice. Le deuxième critère dont tu parles, c'est celui d'activité compétitive. Tout à fait. C'est finalement peut-être l'un des critères les plus importants dans l'aspect sportif, c'est-à-dire que les pratiquants vont s'affronter de manière objective sur un terrain. C'est ce qui va nous permettre par exemple de différencier une activité de footing d'une activité de marathon ou de demi-fond de manière générale. Et donc généralement, cette activité compétitive, elle est organisée sous forme de saison avec des temps morts qui correspondent à des périodes de pré-saison sans compétition, des temps forts qui vont être les périodes de tournois qualificatifs et d'événements majeurs en vue d'atteindre le point culminant de la saison que peuvent être les finales nationales et les finales internationales. Le troisième critère, c'est l'aspect réglementer l'activité. Oui, alors c'est effectivement, aujourd'hui les activités sportives sont réglementées généralement à l'échelle internationale. Les règles sont standardisées, elles sont explicites, elles sont même d'ailleurs téléchargeables sur les sites internet des fédérations. Et c'est ce qui va permettre en l'occurrence de différencier le basketball en playground où les règles vont être tacites, elles vont être locales, d'un playground à l'autre les règles ne vont pas être les mêmes. Et même si en cours de partie on trouve que le jeu n'est pas assez équilibré, il est possible de changer un joueur d'une équipe à l'autre. Et au contraire, le basketball au championnat du monde, où là les règles sont celles de la fédération internationale et qui sont uniformisées au niveau mondial et qui cadrent l'activité de manière totalement explicite. Ça, ça nous amène à ton quatrième critère qui est l'activité institutionnalisée. Oui, et c'est peut-être le critère qui est le plus souvent omis lorsqu'il s'agit de définir le sport, c'est ce critère d'institutionnalisation fédérale. Aujourd'hui, les activités sportives sont reconnues par un organe étatique, à savoir le ministère des Sports, qui lui-même délègue à des fédérations l'encadrement et la promotion et la diffusion de ces activités. C'est ce qui va permettre de différencier l'activité de plongeon de falaises, par exemple, qui est organisée par une société privée telle que Red Bull, et du plongeon olympique qui est reconnu par la Fédération internationale de natation. Et en fait, tu as ces quatre critères, il faut que les quatre critères soient remplis simultanément ? Tout à fait. Un seul critère viendrait à manquer, on ne parlerait plus tout à fait de sport. On parlerait d'activités physiques, on parlerait de quasi-jeux sportifs, de jeux sportifs, de jeux traditionnels, voire de parasport pour un sport parallèle, par exemple. Et donc, bien que le jogger dominical, le nageur estival, ou le basketteur de plaigrande, ou le footballeur de pied d'immeuble puisse s'investir dans leur pratique avec autant d'intensité, si ce n'est plus, que de vrais sportifs, il n'en reste pas moins qu'on ne pourra pas les qualifier de sportifs, au contraire du nageur, du demi-fondeur, ou bien encore du basketteur ou du footballeur qui sont, eux, licenciés dans un club qui est reconnu par la Fédération française de football, en l'occurrence, ou de basket ou de natation.